Bonsoir Nathalie. Bonsoir Métis. Voilà. Donc ce soir c'est le premier JT. Et comme le 38 mars quand un dv debout a démarré, ça a démarré un peu blablabla. Bon c'est pareil pour ce soir. On va commencer un peu blablabla. On bricole. Et puis au fur et à mesure ça va s'améliorer. Parce que voilà. Parce qu'on le veut, on veut que ça s'améliore quand même. Bah oui et puis c'est comme ça qu'on apprend. Alors ce soir il y a 14 news. Ce qu'on va faire c'est qu'on va vous lire les titres. Et ensuite on va faire tirer au sort par l'assistance. Le chiffre entre 1 et 14. Et ils vont nous dire bon bah on va choisir tel sujet. Voilà. Ok. 12. Bah vas-y. Ok. Alors le 12, les obsèques de Mamie Démocratie. Et une rencontre débat avec Anne Jolet. Alors c'est de la part de la commission Action de Poitiers qui annonce que le 26 mai à 18h auront lieu les obsèques de Mamie Madame ou Mamie Démocratie. Donc ils vont déposer une belle couronne devant la mairie, la tenue de deuil et de rigueur. Les cartes d'électeurs également et les fleurs sont souhaitées. Il faut en effet lui rendre des derniers hommages. A 19h sur la place du marché, il y aura ensuite une rencontre débat avec Anne Jolet qui est maître de conférences en histoire. Et qui parlera du livre Une petite histoire de la révolution française. Un autre chiffre ? Un autre chiffre. Alors, en fait, la personne qui dit un est déjà au courant en fait. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de dire un, un. Bon, la Macédoine éclaboussée par la révolution des couleurs. En fait, c'est Nuit Debout, Montpellier, qui nous a informé de ça. Et il se trouve qu'il y a une belle action en Macédoine depuis le 21 avril. Les manifestants, pour protester contre le pouvoir macédonien et qu'ils accusent de corruption, repeignent les bâtiments publics à coups de projections sur la police et sur les bâtiments publics de poche de peinture. Donc, il y a de très, très belles images. Donc, cherchez ça sur Google, vous allez les trouver. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal de balancer de la couleur de la peinture plutôt que les gaz lacrymaux quand même. Oui, mieux que des pierres aussi, mieux que des pavés. Des flashballs. Ça fait des belles images. Des pigeons. Et puis, ça rend un peu plus ridicule et en même temps un peu plus sympathique que les CRS. Oui, voilà. C'est rigolo, c'est comme des clowns. Un autre chiffre public ? Huit. Alors, huit. Pas grave. Alors, et pendant ce temps-là, au Sénat, Médie, que se passe-t-il au Sénat pendant ce temps-là ? Eh bien, et figurez-vous que la loi, puisque le 49.3 a été adopté ou imposé par Valls à l'Assemblée nationale, du coup, la loi se retrouve au Sénat. Et le président du Sénat, Gérard Laché, se prend pour De Gaulle. Voilà. Il se prend pour De Gaulle. Et oui, pourquoi ? Et il demande à Valls de ne pas... Laisser la chiant-lis s'installer. Oh, 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 voilà. Donc, voilà, M. Gérard Laché. Oui, parce que c'est De Gaulle qui avait dit ça. Tu sais quand ? Pour 68. En 1830. Non, non, non. En 1968, justement, à cause de la révolution qui était en place à ce moment-là. Un autre chiffre ? Un autre chiffre ? 13. Alors, on y est, on y est. Alors, c'est la plus courte info des infos. Oui. Il n'y a plus d'essence en France. Oui. Selon France Info. Non, il manque de l'essence en France. Il y en a, il en manque, oui. D'après le ministre Vidalis, le ministre des Transports, tout va bien. Sauf que, bon, c'est un peu tendu sur la région parisienne. Mais sinon, après, ailleurs, ça va. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Voilà, très bien. Un autre chiffre ? Loi travail, Bruno Leroux, patron des députés PS, est prêt à discuter, mais en fait, non. Oui. Parce qu'en fait, il a été sur France Info ce matin, et il a été interviewé, et il a dit qu'il était prêt à un dialogue autour de l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise. Alors, forcément, ça a créé la révolution, parce que c'est justement cet accord-là, cet article 2 de la loi travail qui pose problème. Et bien, en fait, non. Et bien, Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, a expliqué que non, qu'on ne retirerait pas l'article 2, et que ce n'était pas possible. Ils ne sont pas trop d'accord entre eux, ils ne savent pas trop... Porte-parole du gouvernement, Bruno Leroux, qui est quand même président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, ça fait un peu... Et puis Valls, qui est revenu à l'Assemblée nationale, pour expliquer que, ben, finalement, c'est clair, il n'y aura pas d'article 2. Et puis, Bruno Leroux, pour un peu expliquer la situation, a expliqué qu'en fait, il avait un... Oui ? En fait, oui, mais non. C'est-à-dire que c'était juste pour le compléter, ce n'était pas pour le changer, c'était juste pour le compléter. Voilà. Donc, ça cafouille un peu, là-haut. Ils ne savent pas trop où ils en sont, les pauvres. D'accord. Au suivant ! Un autre chiffre ! Le gouvernement, ben, tiens, justement, est-ce que le gouvernement, il ne subit pas un coup de pompe, là ? Je t'ai l'impression qu'ils sont un peu crevés, hein ? Ben oui, ils sont un peu fatigués, hein ? Pourtant, on ne les voit pas beaucoup à nu debout, hein ? C'est bien le temps d'épée de langage et des lapsus au gouvernement. Oui, voilà, c'est le temps d'épée de langage, voilà, tout à fait. On change, oui, mais non. Je ne sais pas. Alors, Manuel Vasse et Stéphane Lefaule semblent en effet bien fatigués par le mouvement social qui grandit et se durcit. On parle bien de Nuit Debout. Oui. Il y a quelques heures, le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement a confondu son collègue Bruno Leroux en le traitant de... Relou ! Relou ! Attention ! Quant à son patron adorateur du gain... Franchement, moi, je l'aurais trop mal pris, hein. Je ne sais pas, ça ne se fait pas. C'est grave vexé, quoi. C'est grave, oui. Et puis après, ce n'est pas fini, quoi. Quant à son patron adorateur du 49.3, il déclare que les Français doivent s'apprivoiser au lieu de... Au fouet, au lieu de s'approvisionner. D'accord, très bien. Donc, on est un petit peu des animaux, c'est ça ? On doit s'apprivoiser ? C'est marrant, parce qu'il a commencé... Les Français doivent s'approvisionner. C'était devant l'Assemblée nationale, évidemment, tout le monde a réagi. Il y a une sorte de grand hola, comme ça. Peut-être que vous l'avez vu aux infos, d'ailleurs, mais bon. Terrible. Alors, le suivant. Un autre chiffre. Neuf. La CFDT est contre le retrait de la loi travail. Ah bon ? Oui. J'en apprends de bonnes pendant le JT, mais dis, explique-moi. Que se passe-t-il ? La CFDT était le premier syndicat, un des syndicats majoritaires, à aider le gouvernement à faire passer cette loi. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a une news là-dedans, du coup ? La news, c'est que, d'après eux, retirer la loi serait inacceptable. Donc, déjà, ils pensent que c'est envisageable de retirer la loi. Donc, ils viennent au secours du gouvernement, qui apparemment en a besoin. C'est quand même assez étonnant. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en profitent un peu pour dire... Qu'au départ, les syndicats n'avaient pas été suffisamment associés. Et que l'arrivée de la CFDT a permis de... Un peu comme Zorro, de tout sauver. Oh mon Dieu ! Voilà. Et donc, il a permis de peser pour une profonde réécriture du texte. Heureusement qu'ils sont là. Mais bon, ouais, ils flippent un peu là-haut. C'est quand même marrant, parce que si même la CFDT vient aider le gouvernement, c'est... Il faut continuer. Ouais. D'ailleurs, continuons l'actu. Un autre chiffre. Trois. Alors, je te laisse cette actu. Vas-y. Bon, alors, c'est une actu locale. Donc, c'est Nuit Debout de Puy-en-Volet. Qui va se déplacer de la place Condelade à la place Dubreuil. Comme ça, ils auront un peu plus d'espace. Et donc, ça sera à côté du théâtre, où sera installée la conférence désarticulée de Fred Dubonnet, ce soir. Donc, j'imagine qu'elle a déjà eu lieu. Il y aura de l'électricité. Un panneau sera installé sur la place Condelade, justement pour aider à orienter les gens. Il y aura même des gens sur la place Condelade pour expliquer que ça s'est déplacé. Donc, il y a Nuit Debout à Puy-en-Volet. On salue. Coucou, les gens. Et on salue aussi Laurent Wauquiez, le maire de Puy-en-Volet. Ouais, non. Un grand défenseur. Non, mais... Non ? Un petit salut. Un petit salut, quand même. Un coucou. Un coucou. On a des trucs... Oui, on va parler un peu de raffinerie sur la fin. Il faut tirer au sort, c'est le principe. Ah oui, mais par contre, continuez à tirer au sort. Un petit salut, s'il vous plaît. Alors, 65% des Français pensent que le gouvernement serait coupable si l'euro était perturbé par les mouvements sociaux. Et 56% des Français craignent que les mouvements sociaux se multiplient à l'occasion de l'euro 2016 de football. C'est un sondage de Odaxa pour France Info, le Parisien, aujourd'hui en France. Voilà. Comme quoi ? Alors, quand même, les Français, globalement, soutiennent, très clairement. Et la balle est plutôt dans le camp du gouvernement, en ce moment. Voilà. Donc, c'est intéressant pour eux de le savoir. Et pourtant, ce qu'ils n'arrêtent pas de dire, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas retirer la loi de travail. Et c'est pas discutable. Pas de dialogue. Pas de dialogue. Oui, mais non. Non, voilà. Donc, bon, bah... Un autre chiffre ? Tant pis pour eux. 10. J'y suis. Ah. Vas-y. Alors, on l'a fait à 2. On l'a fait à 2, oui. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est la Commission Économie Politique qui annonce son programme de Paris pour le 28. Et donc, il y a beaucoup de débats, vous allez voir. Ça commence à 14h30 et ça finit à, je crois, à 18h. 18h30. 18h30. 18h32. Oui, non, 18h30. 42. 42, ouais. Oui, 42, c'est le chiffre universel. C'est toujours à 42 que tout se finit, tout commence. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour commencer ce programme ? Donc, le premier débat, c'est à 14h30, donc c'est sur les prisons. Et l'idée, c'est de présenter la prison comme... Enfin, pas de la présenter, mais de décrire la prison comme une contrainte sur l'extérieur, une criminalisation des mouvements sociaux et des classes populaires. Et il y aura, évidemment, des experts ou des spécialistes qui seront là pour parler du sujet. En l'occurrence, ici, ça sera Mathieu Quinkis qui sera là pour la commission prison nuit debout. Donc, on parle aussi de l'efficacité des prisons à nuit debout. Ok. Et ça... Alors, à 15h30, le débat concernera donc les banlieues, concernant donc une ségrégation spatiale et l'invisité politique aussi des banlieues en France. C'est vrai que banlieue, c'est même un terme qui n'est pas traduit dans la presse étrangère. C'est vraiment français. Et en français, on le connaît directement, on sait directement que c'est le lieu banni. Et donc, c'est quand même un peu bizarre. Oui, c'est vrai. Et du coup, alors, il y aura plusieurs intervenants. Thomas Kirsbaum, sociologue, chercheur associé à l'Institut des sciences sociales et du politique. Et Faïma Laïdoudi, de la commission banlieue et quartier populaire debout. Alors, voilà, on parlera des différentes politiques de la ville et des possibilités d'émergence d'action collective. Et on parlera aussi de problématiques concrètes des quartiers. D'ailleurs, ce week-end, on le rappelle, il y aura une grande marche qui commencera de République pour finir jusqu'au Lila à peu près. Non, ce n'est pas ce week-end, c'est il y a 4 ou 5 juin. Donc, on a le temps de se préparer. Voilà, donc on en reparlera dans les prochains JT de façon plus en détail. Oui, bien sûr, on vous tient au courant au fur et à mesure. Et hier soir, il y avait déjà Jean-Baptiste qui en avait parlé. Donc, on vous en parle très régulièrement. À 16h30, un autre débat, toujours par la commission économie politique, sur le Paris gentrifié. Donc, c'est le Paris bobo. Gentrifié, c'est le mot-mo. C'est le mot-mo. Le mot. C'est le mot-mo. Donc, au sein de Paris, la capitale est mondialisée. Et donc, on abordera justement le thème de la boboïsation des quartiers populaires et donc de l'élévation des loyers et la fameuse mixité sociale qui, du coup, devient impossible parce que les gens n'en touchent pas assez d'argent pour pouvoir payer des loyers de plus en plus élevés. Et donc, on reconfigurera les quartiers qui sont reconfigurés, qui deviennent de plus en plus chics. Et en même temps que toutes les inégalités que cela provoque dans la capitale. Et donc, il y aura une sociologue qui viendra nous en parler, qui est Anne Clerval, de l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, qui est auteure du livre Paris sans le peuple. Tu savais qu'à Londres, les sans-abri n'ont pas le droit d'être dans le centre de Londres. Ils sont régulièrement virés par les forces de l'ordre. C'est le cas à Paris ou... Paris, c'est un peu... Oui, alors, je pense que c'est le cas. Mais surtout, à Paris, il y a la fameuse architecture urbaine qui empêche les SDF de pouvoir dormir sur les bancs. À une certaine époque, on avait l'habitude, ça pouvait arriver, de voir des SDF dormir sur des bancs. Maintenant, les bancs sont faits de telle manière qu'on ne peut pas s'allonger, se coucher dessus. Cachez-moi cette pauvreté que je ne saurais voir. Ah ben oui, parce que finalement, si on ne voit pas la pauvreté, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Oui, c'est mieux quand même. C'est une excellente manière de la supprimer. Ok, et enfin, le dernier sujet du débat de la commission économie politique à 17h30, c'est le périurbain. Comment donc relier le périurbain à l'organisation économique du territoire ? Donc, ils vont d'abord expliquer quelles sont les spécificités de ces espaces, leurs problèmes économiques, tout ce qui est endettement des ménages, bassins d'emploi réduits, et l'engagement politique de ces espaces périurbains. On essaiera de sortir du cliché périurbain. C'est quoi le cliché périurbain, Médith ? Je crois que c'est égal FM, c'est ça ? Oui, c'est vrai que souvent, on se dit que c'est un peu des gens qui ne connaissent pas la ville, périurbains, mais qui sont un peu fachos, qui ne connaissent pas les ordinateurs. Oui, c'est les mecs qui ne sont pas connectés. Oui, c'est un peu l'image qu'on a. Sauf que, bon, évidemment, tout autour de Paris, il y a pas mal de nuits debout qui sont assez actives. Des petits villages. Autant dans des petits villages, autant que dans des villes de banlieue, justement. C'est vrai que ce serait intéressant d'y aller pour s'informer. C'est à Douchy-les-Mines, il y a eu un dépôt qui a été récupéré par les CRS avec un peu de violence. Non, pas de violence, en fait, justement, c'est évacué des laudes avec camion à eau, projection et tout. Non, il n'y a pas eu de violence. C'est le syndicaliste sud dans le Vagnocinois qui nous a dit, qui a dit à l'AFP que l'opération s'est déroulée 100 heures et que les CRS ont allé très, très vite. Ils ont utilisé le canon à eau parce que, très clairement, les forces de l'ordre sont un peu sur les nerfs et un peu tendues. Donc, c'est une violence relative, en fait. Sans violence, mais avec les canons à eau. Oui, avec une forme de fermeté insistante. Voilà. Mais est-ce que c'est une violence légitime de balancer des canons à eau le matin sur des gens, des loupes ? Nous en parlerons en débat. On va en faire un débat. On va organiser un débat en commission là-dessus. C'est un débat intéressant. Le périurbain, et donc peut-être qu'il y a l'élément sur les chercheurs qui seront au débat du périurbain, qui sont donc Anne Lambert, une sociologue de l'Institut national d'études démographiques, donc l'INED, et qui est auteur du livre « Tous propriétaires », « L'envers du décor pavillonnaire », et de Pierre Duquenne, qui est donc journaliste à l'humanité. Et à ce coup, on a tout fait. Je crois qu'il nous reste... Le dernier sujet, c'est... Les Belges. J'ai envie de dire l'avant-dernier sujet, parce qu'il y a aussi quelques petites actus qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc, le dernier sujet... Qu'attends, je te laisse faire la Belgique ? Le 14 ? Il y a le point aussi. Ah oui, il y a le point. Eh oui, on a oublié d'annoncer la sortie du point. Finissez par le point. On va finir par le point ? D'accord, on finira par le point. Donc, ça fait une hiérarchie, les gars. Ça fait un peu genre le point, c'est le truc par lequel il faut faire une chute. Je ne voudrais pas dire. Alors, un sujet sur les Belges. Alors, les Belges sont contre la loi travail, version belge. Forcément, ils n'ont pas les mêmes lois que nous. Ils ont leur propre loi travail, les Belges. Et ils ne l'aiment pas, en fait. Donc, il y a un mouvement similaire à Nuit Debout qui émerge et qui s'appelle l'union des bloqueuses et bloqueurs des 45 heures. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que la loi, elle travaille. Donc, en fait, ils ont 38 heures. L'horaire hebdomadaire de travail, la durée hebdomadaire de travail en Belgique est de 38 heures. Et là, ils veulent passer ? Le ministre du Travail, l'équivalent donc de El Khomri, voudrait passer à 45 heures. Voilà. Tranquille. Tranquille. Tranquille ou, Pépère ? Ouais. Il faut travailler. Et le chômage belge, il est de combien ? De 8,5%. Voilà. Donc, ce qui est un peu inférieur au nôtre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand la Belgique va se mettre vraiment à bouger, vu la mobilisation et la pénétration des syndicats en Belgique, ça va être vraiment différent de la France. Parce qu'en France, on est à 7,7% de taux d'inscription, enfin de taux de syndicalisation, alors qu'en Belgique, ils sont à 55%. Donc, je pense que quand la Belgique se met à bouger et à manifester et à tout bloquer, ça pourrait très, très bien se finir en énorme bras de fer. D'autant que les syndicats appellent à une grève générale à fin juin. Je me demande si on ne pourrait pas imaginer entre Nuit debout et la Belgique une forme de convergence sur la grève générale. Voilà. Et donc, quelques infos un peu en vrac comme ça. Donc, à Fosse-sur-Mer, l'évacuation a été un peu violente. Elle s'est faite en fin de la journée. Les CRS y sont allés pas de main morte pour enlever les derniers manifestants, les derniers syndicalistes qui occupaient le lieu. Une autre info qui a été publiée sur France TV Info, 19 centrales ont voté la grève. 19 centrales nucléaires ont voté la grève. Toutes les centrales. On a combien de centrales en France ? On en a plus d'une cinquantaine. Ouais, bon. Mais 19, c'est beaucoup. C'est pas mal. Ok. Plus d'électricité. 100% des raffineries sont bloquées. Beaucoup de dépôts. On a, voilà. Je ne voudrais pas dire, mais les choses commencent à sacrément bouger. Les gens s'énervent. On va faire une petite annonce demain. Demain sort le numéro 2 du point. Non, c'est demain que c'est distribué. On l'a en avant-première. On connaît des gens. En JPEG. Ah ouais ? Ah ouais, bon. Bref, ça va être distribué dès demain dans les universités à 1500 exemplaires. Bon, parce que... Voilà, c'est bien. C'est déjà pas mal. Avec des articles derrière. C'est le poing, c'est pas le pointe. C'est le poingé, mais c'est un peu bizarre de dire ça. Non, c'est intéressant. Est-ce que tu veux parler du poingé, non ? C'est le poing. Le poing, d'accord. Et ensuite, voilà, on va commencer par un petit sujet sur la raffinerie de Grand Puy. Qui a été filmé hier soir par notre ingéson en Seine-et-Marne. Et vous allez voir un peu comment la situation se passe là-bas. et à quel point les manifestants là-bas sont particulièrement motivés et particulièrement déterminés. Et on tient à saluer tous les travailleurs qui, aujourd'hui, bloquent les raffineries à travers la France et tous les dépôts, toutes les centrales nucléaires parce qu'ils sont vraiment, vraiment très, très investis. Et on sent que, grâce à eux, on va pouvoir enfin enlever et supprimer cette loi El Khomri. Et on sait que la bataille n'est pas finie et que ça va continuer bien au-delà. Merci à vous. Merci à vous. Maintenant, le sujet. A demain. Sujet, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada